Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais vous proposer une autre formation gratuite puisque j'avais fait une première formation sur l'apprentissage du html5 je vous montre de quoi je parle il faut savoir aussi que ma formation payante sur le html5 en l'occurrence plus de 7 heures je vous explique tout de a à z sur les balises va bientôt arriver puisque celle-ci est en modération sur udemy donc pas d'inquiétude si vous êtes intéressé par rapport à ça je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'il en est mais revenons déjà au css3 alors comme je disais j'ai fait une première formation au niveau du html5 donc si on vient ici on va aller à cet endroit là donc on est sur udemy on va taper ici html5 vous tapez entrer vous allez retomber sur différentes informations en l'occurrence ici on va choisir français et après on va prendre ici les gratuits vous voyez il y en a 10 et vous allez me retrouver ici où c'est marqué programmation web html bonus gratuit je vous propose deux heures de formation gratuite pour vraiment vous apprendre les bases des bases par rapport aux balises en html5 vous êtes vraiment débutant et débutante en programmation web vous souhaitez débuter pour comprendre un peu comment cela fonctionne vous êtes au bon endroit qu'en est-il de la formation css3 et bien si on vient ici on va taper ici css3 toujours par rapport au moteur de rendu udemy vous allez chercher ici français on va chercher ici au niveau du prix gratuit là aussi je suis en train de préparer une formation complète de plus de 7 heures sur l'apprentissage du css3 et que sur le css3 et croyez moi qu'il y a énormément de choses à dire là dessus alors il faut savoir que par rapport aux formations html5 et css3 qui sont la base pour au moins apprendre le front end il y aura appris évidemment le javascript il est très important de comprendre que ces deux formations si vous les achetez je parle des payantes vous aurez bien entendu à chaque fois des évolutions puisque celui-ci n'arrêtant pas d'évoluer par exemple si je prends une technologie du css3 flexbox grid si d'un seul coup il y a encore une autre technologie hop je la grefferai à chaque fois je fais en sorte de faire évoluer mes éléments et je vais vous montrer de quoi je parle donc là vous allez retrouver ma formation ici vous avez plus de deux heures d'apprentissage de toute façon udemy étant limité à deux heures je ne peux faire que maximum deux heures et ici vous avez programmation web css3 module gratuit pour accéder à cela donc n'hésitez pas c'est gratuit profitez-en et comme je vous dis la formation payante va bientôt arriver par rapport au css3 quand je viens ici vous aurez au niveau du module ressources vous aurez un ensemble d'éléments comme j'ai pu le faire au niveau du html5 si vous cliquez donc à précis de origine sur le css3 vous allez arriver sur une page qui a été créée avec la technologie de type boostrap 5 donc si je fais ici bouton droit ma souris code sur de la page vous avez tout plein d'éléments ici qui vous montrent bien qu'on est sur boostrap 5 alors bien entendu avant d'attaquer boostrap 5 il est bien évident qu'il vous faut de bonnes connaissances en html5 et en css3 c'est très important puisque dès que vous allez utiliser un framework qui soit mettons boostrap foundation js w3.css et ainsi de suite enfin plein de boostrap qui existe enfin plein de pardon de framework qui existe il est important de bien comprendre ce que vous faites puisque dans le cas d'un boost d'un framework tout va être géré par du css3 donc si vous comprenez css3 c'est bien plus cool et vous pouvez voir ici j'ai fait pareil que par rapport à html5 à chaque fois alors vous avez des effets sympathiques mais surtout ce qui m'intéressait de vous montrer c'est tout ce que j'ai pu vous expliquer dans ma vidéo sur l'apprentissage donc du html5 et maintenant le css3 et bien j'ai fait de même et à chaque fois vous avez des liens vous voyez on a ici quelques liens qui permettent d'accéder aux informations complémentaires ou supplémentaires par rapport à ce que j'ai pu vous dire et à la fin donc là vous voyez si je dépile un petit peu sans aller trop vite vous avez les fonds de ça vous avez la gestion des blocs avec le margin et le padding très important les unités de mesure et ainsi de suite et bien entendu je vous dis bien ici à la fin qu'une formation sur le css3 va arriver qui vous expliquera tout de a à z par rapport au css3 de toute façon si vous achetez cette formation quand je dis acheter si vous prenez cette formation qui est gratuite bien entendu tout vous expliquer dans la vidéo de conclusion voilà et bien écoutez j'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne de savoir pour tous réalisé par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me poser des questions je me ferai un plaisir de vous répondre je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo